Ces 20 dernières années, le Brésil a réalisé des performances économiques dans divers secteurs d'activité et qui ont permis de sortir 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Cette expérience, le Brésil veut la partager avec la Côte d'Ivoire. C'est la raison de cette mission de prospection d'hommes d'affaires brésiliens en terre déburnie. H.K. Noix au Brésil. Le Brésil et beaucoup d'autres villes de la Côte d'Ivoire pourront cheminer ensemble. On peut mettre sur pied les prémices d'un développement concret. Le gouverneur du district d'Abidjan a présenté à la délégation brésilienne les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres des secteurs du transport, du tourisme, de l'agriculture et surtout du logement. Beugre Mambé souhaite pour les deux États une coopération sincère et solide. C'est une grande opportunité qui nous a été offerte et tout cela contribue à consolider les acquis que nous voulons mettre en œuvre en vue de prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres pour les populations d'Abidjan sous la conduite du président Alassane Watra. Le maire adjoint de Saint-José a annoncé que sa ville est prête à recevoir une délégation du district d'Abidjan au Brésil dans les prochaines semaines pour toucher du doigt les clés du succès brésilien. Merci. Merci.